... Demandez le programme ! Il y a 5 ans, on nous a promis tout un tas de belles choses concernant l'éducation, la création de 60 000 postes, j'en passe et démailleur. Qu'est-ce qu'on a vu ? Rien du tout. Et au contraire, ça s'est même aggravé. Et c'est pas qu'ils sont nuls, c'est voulu, c'est réfléchi. Ils nous demandent de formater les gamins pour entrer dans un système dans lequel il n'y a même pas de place pour tout le monde. Vous connaissez les chiffres du chômage ? Et ils parlent de révolution pédagogique ! Pour moi, l'éducation, ça doit être un outil d'ouverture, de connaissance, d'émancipation. Pas une machine à formater les gamins pour qu'ils soient compétitifs, rentables. Concrètement, on s'organise comment ? Il faut que les enfants pensent de manière autonome. C'est ça qui va leur donner envie d'apprendre plus de choses. C'est ça qui va leur donner envie de s'ouvrir sur le monde. C'est ça qui va leur rendre plus fort. Et il faut que l'école soit gratuite. Que les apprentissages manuels et les apprentissages intellectuels aillent de pair. Vous imaginez l'image qu'ont d'eux-mêmes les enfants qui sont en échec scolaire L'école n'est pas un outil de tri social. Moins d'enfants par classe ! La possibilité de travailler en petit groupe ! L'école doit participer à la réduction des inégalités ! Il faut exiger l'abrogation de la réforme du rythme scolaire et de la réforme du colère ! Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou ! L'école doit participer à la réforme du rythme scolaire et de la réforme du rythme scolaire et de la réforme du rythme scolaire. L'école doit participer au rythme scolaire et de la réforme du rythme simpanis Limазic Tintés